Erasmus Mundus, c'est un programme formidable, c'est un programme qui est ouvert aux étudiants des pays tiers pour essayer d'attirer les étudiants les plus talentueux pour qu'ils viennent suivre un cursus universitaire de haut niveau en Europe. Vous savez qu'en général ils vont aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie. Eh bien nous, Européens, nous essayons d'inverser la tendance. Alors quand on est un étudiant des pays tiers, on peut venir en Europe, on a une bourse conséquente et on peut suivre un master Erasmus Mundus ou un doctorat désormais aussi Erasmus Mundus en allant dans trois universités d'au moins trois pays différents. Ça c'est le premier volet de ce programme. Et puis le deuxième, c'est aussi un programme qui est ouvert aux universitaires. Et c'est extrêmement important de pouvoir avoir des échanges entre toutes les universités européennes d'abord et puis entre les universités européennes et les universités des pays tiers. Quelques chiffres. Le programme précédent a concerné plus de 6000 étudiants, plus de 1000 enseignants qui sont venus des pays tiers pour faire des recherches dans les universités européennes. 103 masters, plus de 400 établissements d'enseignement supérieurs. Ça ce sont les programmes, ce sont les chiffres du premier programme et ça parle d'eux-mêmes. C'était un vrai succès. Alors le premier programme avait un budget beaucoup moins conséquent. La deuxième génération Erasmus Mundus va monter en puissance considérablement, pouvoir accueillir beaucoup plus d'étudiants puisque nous avons désormais un budget de 950 millions d'euros. Tout ceci évidemment est nature à faciliter le dialogue interculturel et c'est extrêmement important. Bref, dans un moment de difficulté pour l'Europe, Erasmus Mundus c'est franchement une bonne nouvelle.